On a parlé plus du marché, de l'économie, c'est quoi un placement alternatif? On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de challenger la définition de marché alternatif, puis moi ici je suis là aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'encadrement de ce régime. C'est un petit peu plus plate, mais je vais vous expliquer essentiellement pourquoi Douglass parlait dans le clip vidéo qu'on avait parlé, il disait les endowment funds des universités investissent 50% dans les marchés alternatifs. Puis là je suis sûr qu'il y a des gens qui pensaient moi je veux sortir d'ici, je vais appeler mon courtier, je vais lui dire écoute moi je veux 53% en marché alternatif. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment ça fonctionne, c'est quoi le régime où les marchés dispensés, où le marché dispensé se trouve dans la panoplie des produits qui sont disponibles. Je vais vous expliquer un petit peu un petit peu à la fin le rôle du courtier, c'est quoi son rôle où il rentre dans la machinerie. La première chose que je veux expliquer c'est n'importe quand qu'on parle de vendre des valeurs mobilières, il y a une obligation dans la loi sur les valeurs mobilières, puis ça c'est la même à travers le pays, mais celle sur la loi québécoise, c'est essentiellement n'importe quand qu'on place une valeur mobilière on a besoin d'un prospectus. Si vous ne savez pas c'est quoi un prospectus, c'est un document qui coûte très très cher, parce qu'on est excessivement cher, puis il faut qu'il soit traduit, puis ça c'est quand on fait, c'est ce que les gens appellent IPO, les PAP, quand on veut vendre des titres sur le marché public, il faut préparer un prospectus. Puis les gens ne savent pas ça, puis même malheureusement certains de mes associés ne savent pas ça, mais littéralement n'importe quand qu'on vende une valeur mobilière, cette règle-là nous attaque instantanément. Donc quand on parle de marché dispensé, la réponse qu'on utilise ce terme dispensé, c'est que c'est dispensé de cette règle-là. Sinon il faut un prospectus qui est approuvé, qui est étampé, on sort du privé, puis là on a un régulateur qui regarde la documentation, puis il faut dire je l'ai déjà fait, ils sont très 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 exigeants, ce qui fait en sorte qu'il y ait des obligations continues, puis il y a plein 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 de règles qui s'appliquent sur ces titres publics. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça rapidement le marché dispensé, parce que vous ayez dispensé de cette règle-là. Donc ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est quoi ces dispenses-là pour essentiellement comprendre pourquoi je peux ou je ne peux pas acheter ces produits-là. Donc je m'adresse, j'ai demandé c'est qui les gens dans la salle, puis on m'a dit que c'est tant des investisseurs potentiels que des émetteurs. Donc si c'est très de base pour vous, je m'en excuse, mais je vais vous parler un petit peu des dispenses disponibles de cette règle-là. Puis en passant, si vous êtes très intéressé, vous voulez le PowerPoint, ça me fait plaisir de vous l'envoyer. Juste envoiez-moi un courriel puis je vais vous l'envoyer directement. Donc la première dispense, je ne peux pas en parler beaucoup, c'est la dispense, c'est probablement une des dispenses les plus utilisées, c'est la dispense de l'investeur qualifié. Donc essentiellement, rappelons-nous la règle de base, la règle de base c'est qu'on ne peut pas vendre une valence mobilière sans prospectus, mais la première dispense c'est on peut, si l'acheteur c'est un investisseur qualifié. Donc l'investisseur qualifié essentiellement c'est une personne, je veux dire high net worth, la plupart c'est des catégories institutionnelles, on va les ignorer pour un instant, mais on parle d'une personne physique qui a plus qu'un million avant impôts, des salaires de 200 000 dans les deux dernières années ou 300 000 avec son ou ça conjoint, une personne physique qui a des actifs de 5 millions d'actifs nets. Donc tous ces tests-là, si vous rencontrez ces tests-là, vous êtes une personne qui est un investisseur qualifié. Quand vous êtes un investisseur qualifié, vous avez le droit d'acheter des valeurs mobilières qui ne sont pas visées par prospectus. Donc ça c'est la règle, c'est sûr que les gens, c'est sûr que cette dispense-là vous donne accès. Le concept d'investisseur qualifié, retenez-le, il va revenir plusieurs fois dans la présentation. Donc si vous vous qualifiez ou si votre client ou votre investisseur se qualifie comme investisseur qualifié, vous n'avez pas besoin d'OM. Les gens me disent tout le temps, est-ce que j'ai besoin de préparer un OM, j'ai besoin de préparer un term sheet. Littéralement, c'est un peu une blague que je fais, mais vous pouvez vendre votre valeur mobilière sur un napkin. Il n'y a littéralement aucune exigence autre que celle d'être un investisseur qualifié. La deuxième dispense est très 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 semblable et je ne veux pas passer beaucoup de temps sur cette dispense-là, mais c'est probablement la dispense la plus utilisée dans ce domaine-là de marché dispensé, c'est celle de l'émetteur fermé. Donc même si j'ai une pizzeria et je veux vendre des actions à mon voisin, ça c'est la dispense que je vais utiliser. La dispense essentiellement dit que tant que je suis une petite compagnie, que j'ai moins que 50 investisseurs, moins que 50 actionnaires, puis que j'ai place seulement auprès des personnes qui sont un acquéreur visé par la dispense, je peux vendre sans prospectus. Puis la première c'est qui les acquéreurs visés, mais les investisseurs qualifiés c'est les premiers qui sont dans la liste. Donc ça ressemble beaucoup la dispense à l'autre, si on est une petite entreprise puis qu'on vend à des investisseurs qualifiés, c'est la dispense qu'on va utiliser. Il y a des avantages à utiliser cette dispense-là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais cette dispense-là fait en sorte qu'il n'y a pas de dépôt auprès de l'AMF, qu'il n'y a pas de frais à payer pour le placement. Je vous dirais que toutes les entreprises privées, la plupart utilisent cette dispense-là pour distribuer leurs valeurs mobilières à des gens qui sont des investisseurs qualifiés. Ce que je vais prendre le plus de temps à vous parler aujourd'hui, c'est la dispense d'un artiste d'offres, ce qui est l'article 2.9 de 45.6. C'est une autre dispense qui est disponible. On a parlé de celle de l'inviteur privé, on a parlé de celle de l'investisseur qualifié. Ça, c'est la dispense que probablement vous connaisserez le mieux et c'est la dispense que Whitehaven, quand on parle de produits dispensés aujourd'hui, quand vous rencontrez les gens dans le couloir, c'est la dispense que généralement ces gens-là vont utiliser. Essentiellement, cette dispense-là dit que l'obligation de prospectus, qu'on a parlé il y a quelques minutes, ne s'applique pas tant que le souscripteur rencontre certaines conditions. La principale condition que je vais vous parler est en orange, c'est qu'au moment de la souscription ou avant de la souscription, l'émetteur remet une notice d'offres au souscripteur. Ça, c'est la première partie de la condition. Il y a vraiment un document qui s'appelle une notice d'offres qui est remis à l'investisseur. Si vous avez investi dans cet espace-là ou si vous êtes un émetteur qui utilise cet espace-là, vous connaissez un peu ce document-là. C'est un document qui ressemble un peu à un prospectus, donc c'est quand même une petite brique 40 à 80 pages qui décrit essentiellement la business de l'émetteur. La grosse différence entre un prospectus et une notice d'offres qu'on appelle OM en anglais, Offering Memorandum, la grosse différence c'est que le prospectus, le régulateur, l'AMF, l'OSI, les régulateurs canadiens en valeur mobilière, revisent le prospectus en loin et en large, font beaucoup de commentaires, donc il y a beaucoup plus de oversight sur un prospectus. Dans une notice d'offres, malgré qu'il faut déposer la notice d'offres auprès des régulateurs, le régulateur ne regarde pas, sauf des cas exceptionnels, normalement le régulateur ne va pas regarder votre notice d'offres. C'est la responsabilité de l'émetteur de s'assurer que la notice d'offres ne contient pas aucune information trompeuse. Donc, si on utilise une notice d'offres, le test qu'on venait de voir avant pour l'investeur qualifié diminue. Donc, là il faut être un investisseur admissible, puis même on peut vendre à des gens qui ne sont même pas des investisseurs admissibles. Donc, on a le droit de vendre à des gens qui ne sont pas au Québec des investisseurs admissibles jusqu'à 10 000 $, on a le droit de vendre à des personnes qui sont des investisseurs admissibles jusqu'à 30 000 $, et d'où l'importance de Whitehaven, s'il y a un courtier qui est dans la transaction où le compte est géré, on peut monter jusqu'à 100 000 $. Donc, une des choses que j'avais dit au début de mon speech, c'était qu'on ne peut pas avoir 53 % dans ce marché-là. Une des raisons qu'on ne peut pas avoir 53 % dans ce marché-là, c'est que si on n'est pas un investisseur qualifié, qu'on avait vu ça fait quelques minutes, puis qu'on est seulement un investisseur admissible, le maximum qu'on peut mettre durant 12 mois, c'est 100 000 $. Donc, ça se peut que ce 100 000-là représente 53 %, mais là je veux parler de c'est quoi les autres limites, mais il faut se rappeler qu'il y a des limites, puis que ces limites-là sont faites pour protéger essentiellement le public. Il y a beaucoup de critiques, puis comme les gens vous ont fait écho, le marché dispensé et les investissements alternatifs deviennent de plus en plus populaires. Je suis dans un groupe de fonds d'investissement et de produits d'investissement. On est présentement trois associés dans ce groupe-là. Moi, je fais tout ce qui s'appelle alternatif, puis mes associés font ce que j'appelle plus retail, donc avec prospectus, etc. La business, ça fait les dix dernières années, je l'ai vu graduellement, mais là c'est fou. Même Jean-Guy Desjardins, qui est le chairman de Fiera, qui est un de nos clients, il a été dans la presse la semaine dernière, ça fait quelques jours même, je crois que ça fait deux jours, cette semaine. Il avait fait un quote, puis la fin de l'article est super intéressante, puis lui avait mentionné que même pour Fiera, qui est traditionnellement un gestionnaire de stratégie que je dirais ordinaire, s'est lancé, ça fait quelques années, et continue à pousser dans le marché alternatif. Donc, même les gros joueurs, de plus en plus, les joueurs plus institutionnels, sont en train de mettre leur poids, les gestionnaires sont en train de mettre leur poids dans cet espace-là. Qu'ils réalisent, comme les gens l'ont dit, puis je vais juste répéter, qu'essentiellement, pour une diversification adéquate, il faut avoir une portion en alternative. Donc, si je parlais un petit peu, c'est quoi un investisseur admissible? Donc là, les tests sont plus bas, essentiellement, je ne vais pas passer à travers les tests, si vous voulez les regarder, je vais vous les envoyer. Mais les tests sont un petit peu plus bas que l'investisseur qualifié. Donc, encore, qu'est-ce qu'ils disent? Avec un investisseur qualifié, on peut vendre sur une napkin. Si on a un OM qui suit la forme, on peut vendre à des investisseurs admissibles. Puis là, il y a des tests un peu plus différents, sont plus légers. Les investisseurs sont protégés par le document. Donc, on peut vendre à des investisseurs admissibles. Puis, bien sûr, si on vend à un investisseur qualifié, bien sûr, ça couvre la dispense et est disponible aussi. La notice d'offre, j'en ai parlé un petit peu avant, j'en parle un peu plus ici. Il y a des choses que j'aimerais vous dire là-dessus. Je parle plutôt aux émetteurs, mais je parle aussi aux investisseurs. Techniquement, comme on avait vu avant, avant d'investir, un investisseur doit lire votre notice d'offre avant d'investir dans votre produit. La notice d'offre a un format qui est prescrit par le règlement. Donc, littéralement, toutes les cases, puis même des cases idiotes, il faut les remplir. Le régulateur va vérifier que les cases sont remplies. Il ne va pas vérifier le contenu, sauf exception. Mais généralement, on va regarder, voir, s'assurer que le document, quand même, est complet. Donc, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Puis, donc, premièrement, la description des activités de l'émetteur. Ça, c'est un petit peu sûr. Il faut expliquer ce qu'est notre business. Une autre chose qu'il faut expliquer, c'est comment on va utiliser les sommes investies. En passant, dans les derniers deux ans, j'ai eu plusieurs problèmes avec ça. J'ai des clients qui m'appellent et qui me disent, j'ai levé un million, j'ai levé deux millions. Tu sais, au début, l'intention, c'était de les utiliser pour ABC. C'est ce que j'ai écrit dans ma notice d'offre. Puis là, je l'ai fait. Puis, il me reste de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Et la réponse, c'est que c'est compliqué. On ne peut pas simplement… Ce n'est pas live. Le document n'est pas live. Les investisseurs ont investi. Puis, l'AMF a causé des problèmes à certains émetteurs qui ou n'ont pas suivi leur… ou qui étaient mal décrits, etc. Trop large, trop étroit, etc. Donc, quand on écrit un OM, je vais vous montrer l'impact. Des fois, quand je travaille avec des émetteurs, des fois, ils sont comme whatever, mais à peu près n'importe quoi. C'est très important de s'assurer que ce qu'on dit dans le document, c'est ce qu'on veut faire. À cause, si ce n'est pas le cas, on va se retrouver dans le pétrin quand on arrive à la deuxième étape. Donc, ce qu'on appelle « use of funds », l'usage des fonds disponibles, c'est très important. Il faut discuter des risques. C'est la partie plate à la fin du document. Nous, on met plein, plein, plein d'affaires. On est des avocats. Donc, on met « everything under the sun », comme je dis. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une vision intelligente, puis lire ça, puis s'assurer que l'investeur, s'il se rend à la fin du document, a eu la chance, et l'opportunité de lire les risques qui sont présentés là. Il faut aussi parler de rémunération. Une des choses que les régulateurs ont beaucoup d'inquiétude, c'est comment les gens se font payer. Puis moi, ma philosophie là-dedans, c'est pas de niaisage. Donc, ma suggestion forte, c'est mettez ça le plus au clair possible quand vous êtes l'émetteur. Et quand vous êtes un investisseur, si vous allez lire quelque chose, lisez cette section-là. Cette section-là va essentiellement décrire comment les gens se font payer essentiellement dans la structure, qui se fait payer, pourquoi il se fait payer, pour faire quoi. Donc, ça c'est en incluant le courtier. Il faut aussi inclure des états financiers qui sont audités, puis sous IFRS. Donc, il faut inclure les états financiers. Puis à la fin, j'en glisse un mot, le document demande une attestation, donc il faut signer, la notice d'offre doit être signée par l'émetteur. Donc, ça les gens font juste dire, ok, mais je t'envoie la signature. Non, c'est important, je veux mettre de l'énergie là-dedans que c'est important à cause. L'émetteur doit vraiment s'assurer qu'il a lu le document. Tu sais, nous on le prépare, puis c'est long, puis la troisième fois qu'il a reçu, ça lui tente pas de lire. Mais c'est vraiment important que quand on lit le document, que l'émetteur est confortable et le courtier. Les deux sont très confortables qu'à leur connaissance, tout ce qui est là-dedans, c'est de l'information qui est vraie, puis qu'il manque pas des éléments importants, puis qu'il n'y a pas aucune information trompeuse dans le document. Il faut déposer la notice d'offre auprès de l'AMF, j'en ai mentionné un mot dix jours après le placement. Nous, normalement, notre pratique, c'est de le déposer dès qu'il est prêt. Puis, un des éléments un petit peu important, disons, c'est que normalement ces documents-là doivent être traduits. Donc, quand on vend à un investisseur qualifié, on peut préparer un OM qui suit pas la forme, qui est seulement en anglais ou qui est seulement en français, on s'en fout, on a pas besoin de traduction. Ici, puis nos états financiers, ça aussi, il faut traduire les états financiers, puis les… Ok, je veux pas blaster les comptables, je suis un avocat qui est… C'est cher aussi de traduire les états financiers. Donc, c'est même un zero balance sheet, j'ai eu des expériences, que même un zero balance sheet, quand on crée une nouvelle entreprise, il y a des frais là-dedans. Donc, chaque fois qu'on parle de traduction, puis on parle d'un document quand même épais, on parle de somme importante de traduction sous cette dispense-là. Si on n'utilise pas ces dispenses-là, on n'a pas ces obligations-là, donc c'est des coûts à prendre en considération. Après qu'on a déposé notre notice d'offre, on a des exigences annuelles, puis on a… Juste glisser un mot ici, on a préparé un guide pour les émetteurs, qu'on adapte pour les émetteurs, pour leur donner, pour les aider. Il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup d'émetteurs qui sont dans le processus, travaillent là-dessus, puis c'est quelque chose qu'on a réalisé, puis c'est même à la demande d'un émetteur qui nous a dit « John, est-ce que tu peux me préparer quelque chose que je ne veux pas que j'aille lire le règlement, moi, je ne veux pas lire le règlement, je veux un sort de calendrier de mes obligations, je veux un document qui explique ce qu'il faut que je fasse, puis on a préparé un document pour ça, à cause c'est des choses quand même assez importantes, puis les régulateurs chargent des pénalités si vous ne déposez pas à temps ces documents-là. Dans les 10 jours du placement, il faut déposer une déclaration de placement avec dispense, dans les 120 jours, il faut déposer nos états, à la fin de l'année financière, il faut déposer les états financiers annuels audités, puis après ça, tu t'appelles, on avait parlé du use of funds, comment utiliser les sommes, mais il faut déposer un formulaire qui a un formulaire, il faut le déposer à chaque année aussi. Il y a des pénalités, je l'ai mis en orange, ce n'est pas théorique. L'OSI, même presque une machine, vous êtes un jour de retard, bang, ils vont vous charger, c'est automatique, il ne faut vraiment pas être en retard avec ça, c'est de l'argent gaspillé inutilement. Puis là, j'avais parlé que la notice d'offre ne doit jamais contenir d'informations fausses ou trompeuses. Ça, c'est une question que les gens me posent souvent, ils disent mon OM est bon pour un an. Puis en passant, les personnes qui me demandent ça, c'est même mes courtiers, mes clients qui sont des courtiers, ils me disent mais mon OM est ouvert pour un an. Je dis non, ton OM, quand tu places continuellement, doit toujours être vrai, c'est ça la règle. Chaque fois que tu le donnes à quelqu'un, il faut qu'il n'y ait pas d'informations trompeuses dedans. Dans des business, est-ce que je peux te dire comme exemple? Dans des business qui sont très vivantes, très, 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 très vivantes, dynamiques comme BWSC, une émission de TV, des contrats, ça bouge, chaque fois qu'on parle, ça avance comme tellement vite. Ça, il faut faire vraiment attention avec des business comme ça. Quand cette business-là a une super bonne nouvelle, il faut s'assurer que cette bonne nouvelle-là soit dans la notice. Quand la business a une très mauvaise nouvelle, il faut qu'on s'assure que cette nouvelle-là soit dans la notice. Donc, ce n'est pas une question de dire, John, I thought it was for a year. Non. It was for as long as it remains true up to a year. C'est ça le test. Donc, il faut garder cet instinct-là vivant. Rappelez-vous de vos business. Rappelez-vous, quand quelque chose arrive et que vous êtes comme, c'est une super bonne nouvelle, mais le courtier qui s'en va avec le même papier, ça ne marche pas. Il faut vraiment s'assurer. Il faut décrire dans l'OM les contrats matériels. Si c'est un de ces contrats-là matériels, il disparaît ou s'il y a un nouveau qui apparaît, il faut mettre à jour la notice d'offre. Je vais finir et j'ouvrir des questions. Je voulais parler rapidement à la fin de la responsabilité du courtier, l'importance du rôle du courtier. Ce n'est pas seulement à cause que Whitehaven est mon client, mais je crois que c'est très important pour un investisseur et pour les émetteurs de comprendre c'est quoi la game ici. Je crois qu'il y a des représentants dans la salle et aussi j'aimerais prendre deux minutes pour parler à vous indirectement à travers ma conférence. Il y a trois obligations majeures pour un courtier. Il y en a plein d'autres, mais moi je voulais me concentrer sur ces trois-là pour vous parler aussi encore du 53 %. I want only exempt products. Si vous savez combien de fois les gens m'appellent et me disent j'ai un client, il veut investir vraiment beaucoup, mais j'ai des excuses, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. La première obligation du courtier, c'est la connaissance du client. Quand votre courtier vous rappelle à chaque année pour vous demander est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou même si vous, vous perdez votre emploi ou vous avez un nouvel emploi, prenez l'instinct si vous êtes un investisseur de dire à votre courtier en passant, ma situation a changé. C'est son obligation et les régulateurs prennent cette obligation-là excessivement au sérieux. Après avoir connu le client, la deuxième obligation, c'est la connaissance du produit. Votre courtier, quand il reçoit l'OM, des fois ça me donne des palpitations, il faut qu'il connaisse son produit. Quand il vende son produit, il faut qu'il connaisse ce produit-là. Donc, il faut que tu connaisses ton client, il faut que tu connaisses ton produit, pourquoi il faut que tu aies décidé de ces éléments-là et en passant juste un petit détail sur la connaissance du produit, l'AMF vient de publier littéralement la semaine passée un immense renforcement sur cette obligation-là. Il va y avoir plein de textes qui vont être ajoutés. Je ne vous en parle pas plus longtemps avec ça, mais essentiellement, oui, il y aura encore plus de pression sur la connaissance du produit envers les courtiers. Le dernier concept, c'est le concept culminant, c'est le concept principal qui cause tous les appels puis beaucoup de chicanes avec le régulateur, c'est la convenance. Donc, dès qu'on connaît le produit, puis après ça on connaît le client, là la question c'est savoir j'ai un super bon produit, est-ce que je peux le vendre à ce client-là? Ce mix-là de connaissance du client, je connais le produit, est-ce que ce produit-là est convenable pour ce client-là? Quand on reçoit des appels, tous les courtiers ont adopté, en passant, ils sont très testés puis le régulateur est très, très conservateur envers ces règles-là. Il faut que les courtiers, donc quand vous soyez avec votre courtier et vous vous dites, hé j'ai entendu que BWS fait un autre fundraising, ils vendent de l'équité maintenant, moi je veux rentrer là-dedans. Ce n'est pas automatique, vous ne pouvez pas dire simplement à votre courtier, je veux rentrer là-dedans, que c'est super excitant, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas arriver avec le petit, que ce soit, je me suis allé, j'ai oublié son nom, mais le monsieur de Tiger qui était super intéressant ou que ce soit Douglas à la télé, puis ça arrive avec des charts puis il dit, moi je suis posé être à 40% en équité, ça ne marche pas ça. Ton courtier va rire de toi. Ça dépend de ta capacité. Et puis là, on est en train de vendre à des gens qui sont des investisseurs éligibles, on est en train de vendre à des personnes qui ne sont pas des accrédités, puis même des accrédités, il y a une obligation de convenance. Donc, c'est sa job à votre courtier de faire cette analyse-là. Et le problème, c'est que le régulateur, sa perspective n'est pas la même que les gens qu'on a entendu ce matin. Est-ce que ça va changer ça? Je ne sais pas. Mais présentement, les marchés boursiers, quelqu'un avait parlé d'un swing de, je ne m'en plus soit 30% ou je ne m'en plus trop quoi, au début de l'année puis qui rebondit. La réalité, c'est que les régulateurs considèrent que le marché des actions et le marché liquide, le marché des actions et des obligations publiques, c'est le marché que les investisseurs ordinaires devraient investir. Retail investors, that's its view. Il y a des règles qui entourent ça, ça c'est sa vision. Donc, je vous dirais, l'enjeu principal pour les marchés dispensés, l'accès aux marchés dispensés, c'est cet enjeu-là. C'est que le régulateur va faire en sorte que, par l'entremise des courtiers, que ce marché-là reste quand même relativement limité dans le portefeuille des investisseurs. Oui, Jonathan, une des questions qu'on reçoit beaucoup de clients, c'est quoi le produit le moins risqué, le plus risqué? Alors, il y a des gens qui pensent qu'éventuellement le marché dispensé ou les produits alternatifs vont changer de low risk, medium high risk. C'est une super bonne question. Moi, je dis toujours aux régulateurs, je leur parle, je suis sur un comité à l'AMF en plus. Ma première réaction à cette question-là, c'est que alternative does not mean high risk. Do you know what really alternative means? Qu'est-ce que ça veut vraiment, vraiment dire? Ça veut dire, généralement, l'attribution, c'est unregulated disclosure. Donc, ça veut dire, il n'y a pas de, l'AMF ne revise pas la documentation. La deuxième chose que, généralement, le régulateur voit comme high risk, c'est low liquidity. Ça, c'est automatique. Le plus gros fonds que je, mon client, qui a le plus gros fonds que j'aide, c'est un fonds d'infrastructure. Ça veut dire que c'est ce qui est plus gros qu'un milliard de dollars. Ce fonds-là, il n'investit pas en greenfields, brownfields. Ils achètent des ponts que le gouvernement, ils aident de financer des ponts. C'est flat. Tu ne peux pas avoir plus flat que ça. L'économie tremble, bouge, saute, descend, ça reste flat. C'est des contrats de 40-50 ans. Le gouvernement va juste payer ça. C'est très, 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 très stable. Donc, ce produit-là n'est pas risqué. Mais, j'ai un autre client qui est venu me voir, il veut faire, j'ai fait des opportunistic funds, mais ça va être mon premier distressed debt fund. Defaulting debt. Donc, elle, elle va faire acheter de la dette qui est en défaut. Comme, ok, ça c'est beaucoup. Elle, elle considère que ça c'est bumpy. Honnêtement, je veux te rejeter la balle. C'est toi le courtier. Ce n'est pas à moi de déterminer c'est quoi qui est plus risqué. C'est, ultimement, en connaissant ton produit, en regardant c'est quoi le produit, en regardant dans quoi il est investi, c'est à toi d'aviser. Donc, pour moi, un client qui rentre dans le marché dispensé, qui n'aime pas le risque, il y a des produits pour lui. Vous faites du real estate. Real estate, ça dépend de ce que tu fais. Right? I can do rock and roll real estate and I can make it risky. Mais, tu sais, est-ce que tu gear? C'est ça que tu vas demander la question. Est-ce que tu mets de la dette là-dedans? Combien de dettes que tu mets? C'est ça le jeu que tu vas mettre. Qu'est-ce que tu achètes? Est-ce que tu achètes des immeubles au Congo? Puis, j'en ai vu des affaires comme ça. Tu sais, j'achète des mines au Congo. Ok, mate, c'est oui. C'est high intensity, ça. Que ce soit de la dette ou de l'équité, c'est high intensity. Donc, essentiellement, c'est vraiment… Puis, honnêtement, ces documents-là sont complexes. Je sais si je passe ma vie là-dedans. Les documents sont complexes. Vos investisseurs ne sont pas, malheureusement, que l'AMF croit que oui ou non, que ce soit un prospectus ou un OM, les clients, vos clients, les investisseurs, ne sont pas outillés généralement pour être capables d'apprécier cet aspect-là. Donc, c'est vraiment votre rôle de jouer ce… Puis, prendre soin de vos clients pour s'assurer qu'à travers la connaissance du produit, vous êtes capables de leur suggérer des investissements qui leur sont convenables. Les cryptos, ce n'est pas considéré des valeurs mobilières pour la plupart là. Donc, je ne peux pas faire un statement généralisé, mais si on prend un bitcoin comme exemple, ce n'est pas un crypto. Donc, ça va être dans le… Ça va être complément… Ça va être de l'alternatif. Est-ce que c'est risqué, tu me demandes? Je veux dire, ça, c'est la personne qui va gérer le produit qui va… Ça dépend comment c'est fait. Ça peut être très risqué ou moins risqué. Ça dépend c'est quoi le portefeuille. Ultimement, il y a des produits. Il y en a un… Tu sais, nous, on a travaillé sur le premier au Québec. Il y a quelques produits de fonds d'investissement qu'ils investissent là-dedans. Malheureusement, à cause de la vitesse de la technologie et de la lenteur des régulateurs, sans être méchant avec eux, c'est juste la réalité, il y a beaucoup de disconnect. Je veux dire, la SEC vient de sortir quoi, la semaine passée pour dire que bitcoin… Like, we have already been working under that assumption for like what a year now, mais ils sont sortis officiellement et ils ont dit que ce n'est pas une valeur mobilière. On le savait ça, ils nous le disaient informellement. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ressemblent beaucoup, beaucoup à des valeurs mobilières. Puis, les gens, j'appelle les artistes financiers, sont en train de créer des beaux dessins qui… Tu sais, transformer des crypto-monnaies en des choses… Tu sais, nos régulateurs nous ont dit, « If it smells, tastes, looks like a security, behaves like a security, I don't care what it's called. It's going to be deemed a security. » C'est à peu près la même réalité. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est un security? Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste que ton produit… Je ne veux pas rentrer dans l'inscription, mais ton produit va être un peu différent si ça finit par être considéré des valeurs mobilières. Si ce n'est pas considéré des valeurs mobilières, on rentre dans un autre créneau. Il y a deux relations qu'on peut avoir avec des gens inscrits. Il y a des gestionnaires, comme monsieur qui vient de parler, des gestionnaires de portefeuille, puis il y a des courtiers. Le courtier, techniquement, c'est une personne qui te représente au moment de la vente d'un produit. Donc, lui, on avait parlé de connaissance du produit. Lui, c'est vraiment son super stress. Là, je vous parle de façon légale, mais il y a une réalité business que je vais parler en deux minutes qui va complètement contredire ce que je vais dire présentement. Au niveau du courtier, son obligation, c'est au moment que vous venez dans son bureau, vous êtes assis avec lui, ils vous disent, « Ok, je connais le produit, je sais exactement qu'est-ce qu'ils font, je connais le produit super bien, je sais comment il est rémunéré, tu peux me poser n'importe quelle question sur le produit. » Puis, j'ai drill, moi, en passant, c'est super drôle. Parce que je peux juste voir, je vais tester, « Hey, savais-tu qu'elle avait fait qu'ils font ça, ça ? » « Ah oui, tu l'as lu le document. » Mais seulement, il faut s'assurer qu'ils connaissent bien le produit, puis ça, ça fait partie de la game. Donc, due diligence, avant que Tom, puis en passant à ces obligations-là, Tom s'en revienne officiellement. Ils vont être incorporés dans le document qui vient de ça. Je ne sais pas si tu me poses la question à cause de ça, mais la connaissance du produit va être super boostée. C'était comme une virgule avant, là, il va donner une section en entier. Puis, le onboarding de produit, donc, avant que Tom décide de mettre un produit sur sa tablette, il y a une obligation, maintenant, de due diligence, de vérification diligente, de s'assurer que ce produit-là, il doit le connaître, le produit. Puis, après ça, il doit lui dire que c'est incomparable. Donc, son due diligence, c'est pour essayer de classifier le produit où est-ce qu'il se trouve. Si c'est complètement le désordre complet dans la compagnie, il devrait dire non. Puis, c'est en passant sa philosophie. Il va dire non. « I'm not onboarding that. » Puis là, on parle de continue. Ça, c'est la deuxième partie de la question. Ça, c'est la partie que la réalité et la loi changent. Lui, dès qu'il a vendu le produit, techniquement, c'est over. Les chèques, vous allez les recevoir directement. Il ne gère pas ce produit-là day-in, day-out. Ce n'est pas ça son mandat. Parenthèse, business-wise, il veut que tu sois son client demain matin. C'est sûr que s'il y a un problème avec le produit, mais il n'est pas en ongoing due diligence. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais lui aussi, il est en train de l'offrir constamment. C'est ça les jeux. Puisqu'il offre constamment, il doit savoir ce qui se passe. À chaque fois qu'il donne le OM, il est supposé passer son KYC test, son KYP test. Donc, s'il fait juste un placement, ce qui n'est pas la réalité, il faut qu'il connaisse le produit ce jour-là, puis l'emmène s'il ne place plus, c'est fini. Autre que sa relation avec le client. Mais s'il continue à placer, à chaque jour qu'il donne ce papier-là, à chaque jour qu'il dit à quelqu'un d'investir, il doit connaître son produit. C'est fini. C'est fini.